Je disais, j'avais une petite question mécanique, tout à l'heure tu disais, quand tu étais je suis médecin, ta conscience revenait dans le corps, ta conscience est repartée, elle repart pas ? La conscience, à partir du moment où elle est reconnue, elle peut venir au sein de ce corps, sans forcément s'y coder, et elle peut en repartir et se placer dans l'être par exemple, et elle peut se placer en inconscience, c'est-à-dire être collée nulle part. Mais en même temps, il est parfaitement possible que la conscience soit collée nulle part, soit en inconscience. Il est possible d'être placée en inconscience, et que la conscience se place dans l'être, et que la conscience se place au sein de la personne. C'est-à-dire qu'on peut vivre les différents placements, sans aucun problème, à partir du moment où on a reconnu la conscience. C'est le fait de ne pas avoir reconnu la conscience, qui nous fait croire que la conscience se place à un seul endroit. Comment est-il possible, à ce moment-là, de concevoir que des intervenants extérieurs puissent venir se placer en ce corps en canalisation, et en canalisation à un autre endroit de la planète, en même temps, et en même temps être, par exemple, au sein du cercle du Melchizedek ? Parce que la conscience n'est plus sujette, n'est plus dépendante d'un monoplasment. On est dans le jeu total. On peut être parfaitement dans cette pièce, et en même temps, aller visiter... n'importe quel endroit de la création. Et on peut se placer au-delà de la création de la conscience. C'est la reconnaissance de la conscience qui permet ça. Après, ça peut donner des... des jeux... assez sympas au niveau de la conscience, parce que... on peut se dire, ouais, c'est bien beau d'aller placer sa conscience... au sein de l'univers, mais est-ce que je me fais pas un fil ? Le mental, il peut nous dire ça. Ouais, il nous raconte des trucs, c'est super poétique et tout, mais en fait... Mais en fait, vous pouvez aussi placer votre conscience dans un autre être... vivant... sur cette planète... et vérifier la validité de ça. Alors, en général, c'est plus facile... avec des animaux... avec des enfants... qu'avec des adultes, puisque les adultes ont tendance à bien tout verrouiller... je peux vous raconter deux anecdotes... qui sont... vous verrez... qui font pas une mise en valeur considérable... mais... par deux fois, j'ai projeté ma conscience dans un autre être vivant... non pas que je me suis dit, tiens, je vais faire l'exercice 2... parce que là, ça voudrait dire que... bah, ma conscience est collée dans un jeu qui veut faire l'expérience... donc ça... ça aurait certainement pas marché... mais c'est des choses qui se sont faites vraiment tout naturellement... la première, c'est... il y a... un ami qui... on avait des poules... et qui... cet ami s'occupait du poulailler... on habitait ensemble sur le même lieu... et il vient me voir en me disant... ouais, ça fait deux jours qu'on a une poule qui est partie... et... elle a dû se faire bouffer... j'étais en inconscience... et à ce moment-là, je me dis... il y a un truc qui vient qui vient... vu que tu englobes de là l'ensemble de l'incréé et du créé... ce que tu peux pas voir... ou la poule... ou la poule... et je me suis retrouvé... projeté... ma conscience s'est trouvée projetée... en la poule... et j'ai vu... à travers les yeux de la poule... et donc... j'ai dit... bah non, la poule elle est... vers l'atelier... vers le Manitou là... mais... on y allait... et la poule était là... Ouuuuh... et la deuxième fois... c'était... dans une foire... où... j'étais avec... Caroline et Elohen... mon fils... enfin, les fils du corps de... et à un moment donné on se perd et je fais une fois le tour de la foire et je commence à refaire une deuxième fois le tour de la foire et je me dis t'es pas en train de te compliquer la vie donc je m'arrête au milieu de la foire et puis je me place en inconscience et puis là je me retrouve en fait je me dis peut-être que je peux voir aller en caroline ou en éloigne et instantanément je me trouve projeté dans éloigne et je vois à travers ses yeux et je reconnais la porte devant laquelle il est et j'y vais et ils y sont la conscience elle est pas obligée de se positionner que dans d'autres dimensions la conscience elle peut se positionner ailleurs sur ce monde mais comment il faut être en inconscience il faut reconnaître la conscience oui c'est ça parce que je comprends que ma compréhension que tout ça n'est qu'un jeu et que voilà et je comprends que c'est vraiment intellectuel voilà donc en fait je comprends qu'il faut que je reconnaisse la conscience alors ce qu'il y a le fait de de reconnaître qu'on n'est pas ce corps qu'on n'est pas ce mental ça fait que à chaque fois que la conscience va se coller de manière forte au mental enfin à je suis ce corps ce mental on va venir demander de la cohérence et donc à chaque fois qu'on demande de la cohérence le mental reconnaît qu'il n'y a pas de cohérence et la conscience également reconnaît qu'il y a un truc qui cloche la conscience veut faire l'expérience mais en même temps il y a une reconnaissance qui se passe à différents niveaux que voilà il y a un truc qui ne va pas dans le montage il y a un truc qui ne va pas et à ce moment là vous allez reconnaître un moment aussi en décollant la conscience du corps d'où d'une certaine manière l'importance on peut dire l'importance mais en tout cas l'utilité d'aller se placer dans l'être au-delà du fait qu'on sort de de la notion du jeu qu'on passe dans le je suis il y a le fait que la conscience se déplace et si la conscience se déplace on est toujours habitué à voir là où on est collé c'est à dire je suis la personne je suis dans l'être et qu'est-ce qui s'est passé entre les deux entre les deux il y a eu un moment où la conscience n'était pas collée où elle s'est décollée de la personne pour aller se coller en l'être et donc ça peut arriver je parle là dans l'être mais ça arrive pour les personnes qui vivent une NDE par d'autres choses c'est à dire que si je suis projeté hors du corps si mon corps est mort alors effectivement il y a la possibilité de réintégrer un corps corps astral corps éthérique et il y a la possibilité de voir la conscience flotter ce que j'appelle flotter c'est à dire la conscience qui n'est pas encore collée quelque part et ça vous pouvez le vivre à chaque fois qu'il y a un changement de positionnement de conscience donc le fait de mener l'enquête de voir ce que vous n'êtes pas ça amène la conscience à se décoller de là où elle était collée et souvent à aller se coller immédiatement ailleurs mais du coup là il y a eu un mouvement et vous n'allez pas le reconnaître c'est à dire que ce qu'il reconnaît jusqu'à maintenant c'est la conscience donc si vous percevez qu'il y a quelque chose de nouveau de différent ne cherchez pas à ce moment-là à le définir ne cherchez pas à y mettre de la compréhension parce qu'à ce moment-là vous reprenez au sein du mental ne cherchez pas à vous l'approprier parce que là vous replacez la conscience acceptez de n'être rien il n'y a qu'en acceptant de n'être rien qu'on peut laisser flotter la conscience et la reconnaître tant que vous croyez à l'existence que vous êtes quelqu'un que vous êtes une personne que vous êtes l'être alors vous ne laissez pas la possibilité de n'être rien et voici aussi pourquoi la question qui suis-je elle est essentielle parce que à chaque fois que vous allez voir émerger une notion de jeu de ramener ok mais qui souffre parce que vous devez le trouver le qui souffre s'il existe et mis à part les barrages du mental pour venir vous dire qu'il n'y a pas besoin d'enquêter parce que c'est une évidence vous ne trouverez jamais rien jamais vous vous arrêtez au barrage du mental qu'il vous dit qu'il y a quelqu'un qui vous dit que vous n'allez pas y arriver qui crée un mur qui vous semble infranchissable ou qui vous montre ce qui pourrait sembler une évidence et du coup vous vous dites bah oui je suis ça mais si vous avancez à travers le mur vous allez vous rendre compte qu'en fait le mur n'a aucune consistance et que derrière il n'y a jamais jamais personne et vous pouvez chercher celui qui souffre vous pouvez chercher celui qui assommeille vous pouvez chercher celui qui pense vous pouvez chercher qui vous voulez vous ne trouverez jamais rien mais il ne faut pas me croire parce que si on reste juste dans la croyance vous n'allez pas le chercher et c'est une manière qu'utilise le mental pour ne pas traverser cette espèce de barrage qu'il met en place donc allez voir s'il y a quelqu'un ça peut paraître plonger au sein du néant que d'accepter le fait même qu'il y ait quelqu'un ça peut paraître qui est personne ça peut paraître insupportable mais à ce moment là juste posez-vous la question mais qu'est-ce qui est insupportable l'idée enfin le fait qu'il n'y ait personne ou de perdre le mythe d'une personne parce que si ce qui est insupportable c'est le fait qu'il n'y ait personne je vous rassure tout de suite rien de nouveau c'est déjà le cas maintenant donc vous n'allez rien perdre parce qu'il n'y a personne pour perdre quoi que ce soit et je me rappelle le le la première fois que j'ai vraiment constaté qu'il n'y avait personne je regardais à l'intérieur je voyais personne je cherchais il est où il est où et je le cherchais et je ne trouvais rien et je rencontre une amie sur le marché avec qui on partageait tout ce qu'on vivait je lui dis c'est un truc de fou tu as déjà regardé il n'y a personne il n'y a rien mais ça ne changeait rien c'est-à-dire que pour moi c'était léger puis là elle me dit vas-y tu es et puis un mois ou deux après elle vient me voir elle me dit j'ai regardé il n'y a personne et voilà allez voir allez voir vous n'avez rien à perdre de voir parce que rien c'est juste drôle vous regardez à l'intérieur et vous dites ah ouais je ne suis pas dans ce corps ah ouais je ne suis pas dans le mental ah ouais je ne suis pas mes émotions ah ouais je ne suis pas ma conscience mais je suis toujours quelqu'un ok mais où oh